Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça ne marche pas. Si, c'est bon ? D'accord. Donc c'est toujours un grand plaisir de venir ici à la Smirneb depuis 1999. Le temps passe. Et donc le président Hassan Afilal m'a offert un sujet qui est assez compliqué à traiter. Je n'ai pas trop su par quel bout le prendre. Donc je vais donner quelques généralités sur ce que c'est qu'un œdème. Je vais rappeler la démarche spécifique en pédiatrie et au nouveau-né. Je ne vais pas traiter toutes les éthiologies des œdèmes parce que ce serait rébarbatif. En tout cas, moi, ça ne m'intéressait pas. Et je vais rappeler un petit peu le métabolisme de l'eau et comment traiter les hyponatrémies. Donc les œdèmes, je ne vous apprendrai rien. C'est une accumulation d'eau et de sel dans le secteur interstitiel puisqu'il existe des échanges très réguliers, justement, entre le milieu interstitiel et le secteur vasculaire qui se font à travers la paroi endothéliale capillaire et qui sont réglés par deux niveaux de pression. La pression hydrostatique, d'une part, capillaire, et la pression oncotique du milieu interstitiel. Donc là, j'ai repris ça dans un congrès qui avait été organisé par la Société française de pédiatrie dans ce qu'on appelle les pas à pas, qui est une démarche plutôt pédiatrique, mais qui est intéressante. Donc on parle de la situation d'un œdème et donc on recherche s'il y a une baisse de la pression oncotique plasmatique, par exemple par hypoprotidémie. On regarde s'il y a à l'inverse une augmentation de la pression hydrostatique, donc vasculaire, surcharge hydrosodée, gène retour veineux, ou bien on peut avoir simplement une altération de la modification de la perméabilité capillaire indépendante de ces deux modifications de pression. Et donc, il peut y avoir un certain nombre de causes. Donc l'anaphylaxie, évidemment, ce n'est pas le cas du nouveau-né. Des troubles hémodynamiques recherchés s'il n'y a pas une cardiopathie, une hépatopathie, etc. Et donc après, ces œdèmes sont-ils survenus de façon aiguë ou sont-ils chroniques ? Donc pour nous, le nouveau-né, sont-ils présents dès la naissance après une situation d'hydrobsfétalis d'anazarc ? Et bien évidemment, chaque fois que l'on diagnostique des œdèmes, il faut toujours regarder le poids et la courbe pondérale. Alors pour les plus grands nouveaux-nés ou nourrissons, il y a des œdèmes généralisés, blancs, mous, déclives, ou les œdèmes localisés qui peuvent être blancs ou inflammatoires, ce qui ne nous intéresse pas trop. Et donc quand il y a des œdèmes, quel que soit l'âge, on se pose toujours les mêmes questions. Y a-t-il ou pas une surcharge hydrosodée ? Y a-t-il ou pas une hypoprotéinémie ou une hypoalbuminémie ? Et rechercher les facteurs déclenchants, je n'insisterai pas plus sur cette partie puisque ça ne concerne pas le nouveau-né. L'examen clinique est important et il faut bien sûr qu'on a beaucoup l'habitude de travailler sur ordinateur maintenant, mais il faut toujours penser à examiner un enfant. Donc c'est le B.A.B., la fréquence cardiaque, la tension artérielle. Y a-t-il une hépatomégalie ? Est-ce qu'elle est dure ? Est-ce qu'elle est douloureuse ? Et y a-t-il un reflux hépatosubulaire ? C'est rare chez le nouveau-né, mais dans certaines situations, ça peut se voir. Bien évidemment, on regardera la diurèse, la tension artérielle. L'hématuré chez le nouveau-né, ça n'a pas d'importance particulière. Une circulation collatérale et d'autres signes, éventuellement des signes carentiels. Donc peu importe le détail. Donc chez le nouveau-né, qu'est-ce que l'on va rechercher devant des œdèmes généralisés ? Tout d'abord, bien évidemment, on pense à une fétopathie virale. Il ne faut pas oublier non plus les maladies hémolithiques. Pensez également aux maladies de surcharge. Le chylothorax, qui peut s'accompagner d'une situation œdémateuse parce qu'on a une modification complète de tous les vaisseaux lymphatiques avec des formes qui sont extrêmement compliquées. Donc là, je me suis planté, ça n'aurait pas dû apparaître tout de suite. Ce sont tous les troubles du rythme cardiaque et en particulier la tachycardie paroxystique supraventriculaire, mais toutes les anomalies compliquées de flotteurs, etc. qui peuvent entraîner dès la vie fétale un syndrome d'émateux. Et n'oublions pas également les pathologies immunologiques. Donc voilà un vaste panel d'origines et j'en ai oublié d'autres, mais ce n'est pas le point le plus important. Donc après, ce que l'on rencontre en néonatologie, c'est des situations assez variées et on oublie parfois la base qui est la physiologie. Il faut se rappeler le métabolisme sodé. Donc pour assurer la croissance fétale, il faut une accrétion de sodium et de potassium, peu importe. Et on sait que la concentration sodée plasmatique, elle est remarquablement stable entre 18 et 40 semaines, avec un niveau qui est un peu plus faible que le niveau de la mère. Et on sait qu'il existe des transports de sodium à travers le syncytiotrophoblast placentaire. Or, finalement, le flux materno-fétal sodé, il est dans le sens mère-bébé, mère-fœtus, il est 10 à 100 fois plus élevé que ce qui correspondrait aux besoins de l'accrétion sodé-fétale, de sorte qu'une partie du sodium transporté retourne à la mer par un phénomène de diffusion paracellulaire. Donc on connaît la composition du liquide amniotique en sodium, l'évolution des quantités de liquide amniotique. Vous voyez qu'à 11 semaines, c'est 40 millilitres à terme, c'est à peu près 720 millilitres avec un pic autour de 35 semaines. Au premier trimestre, on a la même osmolalité et la même composition électrolytique du liquide amniotique que du plasma pour arriver à une osmolarité d'environ 250 milliosmoles par litre à terme, avec petit à petit une diminution de la natriurèse. Qu'est-ce qui se passe à la naissance ? Et il faut rappeler ici les travaux principes de notre ami Jean-Pierre Guignard de Suisse, qui est décédé récemment. C'est le point le plus important, c'est la contraction du volume extracellulaire pour une élimination renal d'eau et de sodium qui est absolument indispensable. Et donc, quand on regarde le poids de naissance et la perte de poids, il faut bien toujours se dire qu'il y a cette contraction qui est indispensable. Il y a des enfants qui naissent potelés, qui sont pleins d'œdèmes, donc qui vont perdre de l'eau, donc qui vont perdre du poids. Et ce n'est pas à prendre comme une déshydratation ou une mauvaise nutrition. Cette contraction, elle est physiologiquement absolument indispensable. Et dans le même temps, la balance azotée doit rester positive pendant qu'il y a cette perte de poids physiologique. Donc, il est normal de perdre du poids, mais si on n'apporte pas des calories et en particulier des protéines, on va avoir pour le coup le risque d'une véritable dénutrition qui peut avoir un impact sur plusieurs jours ou plusieurs semaines. Donc, on connaît bien le phénomène avec un déplacement liquidien de l'eau du secteur extracellulaire vers l'eau intracellulaire, alors que le volume plasmatique et la quantité de protéines plasmatiques restent stables. Pour ce qui est du prématuré, on a une hyponatrémie pendant cette perte de poids et une incapacité à maintenir le volume de l'eau extracellulaire. Donc, ça, ce sont les caractéristiques du prématuré, avec en plus une immaturité tubulaire, ce qui fait qu'il ne peut pas réabsorber le sodium. Et un prématuré qui a une durée importante a forcément une natriurèse importante. Donc, ça, c'est un point très important. Alors, je n'en parlerai pas des hypernatrémies, mais quand on a une hypernatrémie précoce parce qu'on a des pertes insensibles importantes et une durée conservée, même si la natrémie est importante, il faut apporter du sodium. C'est indispensable puisqu'il y a une perte de sodium qu'il va falloir compenser. Tout le monde, tout pédiatre qui a fait des urgences pédiatriques et qui a vu chez des petits nourrissons des diarrhées aiguës sévères avec des hydratations, c'est qu'on a une hypernatrémie et qu'il faut les réanimer avec une perfusion de sérum salé. Donc, d'une façon générale, le nouveau-né a des difficultés à maintenir sa natrémie lorsqu'il y a une restriction sodée. Et au contraire, il a plus de difficultés à excréter du sodium en cas de charge sodée, ce qui le différencie du grand nourrisson ou de l'adulte. Donc, le prématuré de moins de 35 semaines a une perte obligatoire de sodium avec une balance négative. Et à l'inverse, si on a un hyperhydrosodé trop important pour remplacer les pertes physiologiques, on pourrait peut-être s'exposer. Ça a toujours été des grands débats dans la littérature et difficile à prouver. Peut-être à une augmentation du canal artériel. Bon, le canal artériel, depuis 40 ans, n'a pas beaucoup progressé. Est-ce que c'est lié à la dysplasie bronchopulmonaire ? On a dit que quand il y avait des variations brutales de la natrémie, on pouvait avoir des risques d'hémorragie intraventriculaire. C'est possible, etc. Et enfin, il faut bien insister sur l'immaturité rénale du nouveau-né qui va nous exposer, du prématuré qui va nous exposer à quelques problèmes. De façon basale, la fraction d'extraction du sodium, elle est élevée par défaut de réabsorption sodée à la fois tubulaire proximale et tubulaire distale. Et l'on connaît parfaitement les spécificités du rein néonatal qui, avec des tubules proximaux qui sont de moindre volume, avec une pression oncotique et des capacités de transporteur qui sont modifiées, abaissées. Et au niveau du tubule distal, on a une pervéabilité passive qui est élevée et très peu de transports actifs. Bon, je passe sur le détail des co-transporteurs, etc. On connaît ça très important. Sur le plan moléculaire, on a pu différencier les différentes sous-unités qui intervenaient, les mécanismes de transporteur entre sodium, potassium ou sodium, proton, etc. Et avec le rôle des hormones. Alors, qu'est-ce qui se passe chez un nouveau-né ? Quand on était au tout début de la néonatologie, dans les années 70, on savait très bien que le critère de guérison de la maladie des membranes c'était la reprise de la diurèse. À partir du moment où il se recommençait à uriner, on disait il va guérir. Donc rappelons ces trois phases. Une phase pré-diurétique, puis une phase diurétique-natriurétique vers J2-J3 qui est indépendante des apports hydriques. Et ça, ça a été très bien étudié. Elle s'accompagne d'une augmentation de la filtration glomérulaire, de l'excrétion du sodium. Puis après, on aura une phase post-diurétique. À ce moment-là, la filtration glomérulaire reste stable. Donc rappelons que si le prématuré a une charge hydrique importante, il aura une très forte natriurèse et le risque d'avoir une balance sodée négative. Ce qui n'est pas une bonne chose pour la croissance. Et donc, il va falloir travailler pour maintenir la balance sodée entre la discussion, une restriction hydrosodée ou bien une supplémentation sodée. Et enfin, autre particularité physiologique, c'est que l'expression de sodium en réponse à une surcharge sodée est beaucoup plus faible chez le nouveau-né que chez l'adulte et encore plus faible chez le prématuré. Quelques points importants, lorsqu'on a une teneur en sel élevée dans l'alimentation qui précède une charge sodée, cela va augmenter l'expression de sodium. Et enfin, pendant la phase diurétique, l'excrétion de bicarbonate est indépendante de celle de sodium. C'est plutôt le chlore qui va accompagner le sodium excrété. Juste pour savoir quand est-ce qu'on apporte du sodium, quand est-ce qu'on apporte du chloro de sodium, quand est-ce qu'on apporte des bicarbonates. Et puis, un petit rappel sur la composition en eau totale, total body water du corps et en eau totale du liquide extracellulaire. Vous voyez que chez l'adulte, l'eau totale c'est 60%, le liquide extracellulaire c'est 20%. Le nouveau-né c'est 75% versus 40% et le prématuré, l'eau totale représente 80 à 85% de la composition du corps. D'où cette nécessité impérative de respecter la perte de poids initiale qu'est la construction du volume extracellulaire. Y compris chez les grands prématurés. Donc un grand prématuré qui mène de très petit poids de naissance, s'il perd du poids au début, c'est physiologique. Et enfin, un point très important, c'est les pertes insensibles en fonction de l'âge gestationnel. Vous voyez que c'est un travail qui est déjà ancien. On regarde les 25-27 semaines, 28-30, 31-36 et 37-41 semaines. Vous voyez que dans les 24 premières heures de vie, on peut avoir des pertes insensibles qui sont de l'ordre de 50 à 60 millilitres par kilo. D'où la nécessité de ces enfants de les prendre en charge dans des incubateurs fermés et non pas dans des tables chauffantes. Des incubateurs fermés qui ont une température élevée, 38-5, éventuellement un peu plus. Et un degré d'hygrométrique qui doit être de 95%. Si on n'arrive pas à avoir cette atmosphère chaude et humide, les pertes insensibles vont alors augmenter. Et qu'est-ce qui va se passer ? Alors que la diurèse est conservée, il y aura une hypernatrémie qui ne doit pas réfréner les apports en sel. Et l'erreur classique, c'est de dire qu'il y a une hypernatrémie, je ne lui apporte plus de sel. Mais si, il a une diurèse. Donc s'il a une diurèse, il a une natriurèse. Donc ça, c'est extrêmement important de jouer. Les pertes insensibles, c'est colossal. Alors, les hyponatrémies. Des hyponatrémies précoces, grosso modo pour la première semaine de vie. Quand on est très exigeant, on dit que c'est inférieur à 135 millimoles par litre. Je pense que celles qui nous préoccupent sont les hyponatrémies un peu plus importantes, avec des niveaux de 130 milléquivalents par litre. Le cas le plus fréquent est dû à une rétention d'eau plutôt qu'à une déplétion sodée. On peut avoir une carence maternelle en sodium ou un excès d'eau libre administrée à la mer. Et ça, c'est classique. C'est pendant l'accouchement. Et en particulier, s'il y a une césarienne, on balance un certain nombre de volumes à la maman. Et donc, elle a un apport d'eau qui va être présent chez le nouveau-né. C'est la raison pour laquelle le ionogramme sanguin à la naissance n'a pas d'intérêt particulier. Il est le reflet de ce qui se passe chez la mer. Donc, on peut très bien le retarder sur 8 ou 12 heures ou 15 heures de vie. Peu importe. Il n'y a qu'un élément qui va nous préoccuper quand un prématuré naît. C'est sa glycémie et éventuellement le gaz du sang. Mais le reste, ça n'a aucune importance, sauf situation très particulière, bien évidemment. Donc, après, on peut avoir bien sûr toutes les pathologies périnatales qui vont s'accompagner d'un syndrome de sécrétion d'inapproprié de l'ADH. Donc, ça, c'est connu depuis les travaux de Léonard Strang dans les années 1950. Et donc, on sait qu'un prématuré ou un nouveau-né qui a une pathologie respiratoire devra avoir un certain niveau de restriction hydrique. Je dis bien un certain niveau. Et puis, on peut avoir après un apport parentéral saudé insuffisant. Je me souviens de jumeaux de 26 semaines qui avaient une tubulopathie extraordinaire qui perdait beaucoup d'eau et de sel. Il leur fallait quasiment des apports de 1 gramme kilo jour de sel pour restaurer la natrémie. Les hyponatrémies tardives, elles sont dues essentiellement à des apports saudés insuffisants et à une rétention hydrique. Si vous avez un apport hydrique de 150 à 200 millilitres kilos avec simplement un apport de moins de 2 mkg jour de sel, vous aurez 30 à 40 % d'hyponatrémie. Si vous apportez au moins 3 mkg jour de sel avec une telle volémie, vous n'aurez plus que 10 % d'hyponatrémie. Et puis, on a également les situations où on veut les faire grossir parce que ceux qui connaissent bien la nutrition, en particulier les Lyonnais, nous disent il faut des calories, il faut des calories. Donc, on a un apport entéral important, mais on a une rétention d'eau et une natriurèse. Donc, voilà un petit peu les problèmes qui se posent. Alors, en pratique, devant une hyponatrémie, qu'est ce que l'on fait devant une hyponatrémie? Premièrement, on tient compte de la prise du poids et de la diurèse et éventuellement de la natriurèse. Et donc, on a quatre situations. Durese conservée et perte de poids. Durese conservée et prise de poids excessive et œdème. Et donc, ça peut être des œdèmes qui sont distaux, soit localisés au niveau des mains et des pieds, soit des œdèmes généralisés avec un enfant qui est bouffi, notamment une localisation pelvienne qui est assez habituelle. On peut avoir une durese conservée et une prise de poids normale. Et enfin, on peut avoir une situation d'oligo-anurie. Et donc, on va revoir les prises en charge dans chacune de ces situations avec hyponatrémie. Durese conservée et prise de poids. Qu'est ce qu'on fait? On augmente les apports et perte de poids. Pardon. On augmente les apports en sel. Durese conservée et prise de poids excessive. Raisonnement inverse. Soit l'enfant est en alimentation parentérale. Et donc, il faut réduire les apports intraveineux et éventuellement utiliser des diurétiques. Soit l'enfant est en alimentation entérale exclusive et probablement, il faut vérifier les apports caloriques, voir si on n'a pas exagéré sur les apports, ce qui est quand même assez rare. Mais c'est un phénomène de l'immaturité du prématuré où on peut avoir une rétention hydrique. Et à ce moment là, il faut savoir utiliser des diurétiques ponctuellement, peu importe les doses, la durée, le type de diurétiques que vous utilisez. Durese conservée et prise de poids normale. Donc là, il n'y aura pas d'œdème. Bien évidemment, c'est les diurétiques. Et lorsqu'il y a une oligo-anurie, la situation est complètement différente. Et donc, il y a plusieurs solutions. Bien évidemment, par définition, si on est en oligo-anurie et qu'il y a des œdèmes et une prise de poids excessive, il faut une restriction hydrosodée. Et règle générale, si on est en anurie, il ne faut pas apporter de sel. Même si vous avez une hyponatrimie à 126, s'il n'y a pas de durée, ça ne sert à rien d'apporter du sel. Et donc ça, c'est la complexité qui est difficile à prendre. Moi, j'ai travaillé quand j'étais jeune avec un bouquin qui était très bien fait, qui s'appelait le Klein-Knech, qui expliquait parfaitement les régulations de sodium et d'eau. Donc vous avez une hyponatrémie à diurèse conservée. Donc avec une atriurèse, vous apportez du sel. Vous avez une anurie totale avec une hyponatrémie. Ça ne sert à rien d'apporter du sel. Donc ça, c'est un dogme important. Et je peux vous dire que parfois, quand vous dites ça à des plus jeunes, vous passez pour le vieux. Soyez ce que je veux dire. Et enfin, si la pression artérielle est normale, à partir du moment où la pression artérielle est normale, il faut relancer la diurèse. Donc on commencera par des diurétiques. Et n'oublions pas le rôle très important de la théophyline. Donc les diurétiques, on peut utiliser le lazilix, on peut utiliser le burinex et la théophyline. Donc ça, ce sont les travaux de Jean-Pierre Guignard, de Jean-Bernard Gouillon qui ont montré ses effets sur les différents récepteurs. Et qui est un adjuvant parfois extrêmement important. Et donc, méfions-nous chez les extrêmes prématurés. Ils se mettent très, très facilement en anurie pour une situation notamment de choc, quelles que soient les origines. Ils peuvent réagir très, très bien aux différents traitements avec une hyperdurèse. Mais attention, c'est un équilibre qui installe. Et il faut savoir diminuer très progressivement les doses de diurétiques et de théophyline. Et donc, juste pour terminer, à titre d'exemple, je vous donne quels sont les apports qui sont recommandés en fonction du poids de naissance. Donc pour les moins de 800 grammes, c'est 100 à 110 millilitres kilojours. Les moins de 1000 grammes, 90 à 100. Entre 1280 à 90, 1215 à 100, 70 à 80. Dès qu'il y a une pathologie respiratoire, il est de bon ton de diminuer ses apports d'environ 10 millilitres kilojours. Et ses apports, lorsque l'enfant va bien, ils seront augmentés régulièrement jusqu'à atteindre, par voie intraveineuse, 160 millilitres kilojours. Éventuellement, on peut aller un petit peu plus loin. Donc voilà comment j'ai modifié le titre que m'avait proposé Hassan. J'ai trouvé que le catalogue des œdèmes n'aurait probablement aucun intérêt. Et donc, j'espère que je ne l'ai pas déçu. Merci de votre attention. Ashkurakoum. Merci beaucoup. Les troubles hydrosodés nous ont donné parfois et souvent des migraines. À réfléchir à effectivement, est-ce qu'il faut augmenter les apports, diminuer les apports ? Est-ce qu'il faut donner du sodium, pas donner du sodium ? Quand est-ce qu'il faut donner du diurétique ? Et encore une fois, au risque de me répéter, je disais, entourez-vous de confrères spécialisés. Là, c'est parfois, n'hésitez pas. Pardon ? C'est très difficile. Et quand on est en équipe de réanimateurs néonates, il faut effectivement discuter. C'est ce genre de situation, il faut discuter. Parce que parfois, on est dans un raisonnement, on va sur une idée et parfois, on continue à donner pas forcément le traitement adéquat. Et demander un avis à un autre membre de l'équipe serait la meilleure chose à faire. En tout cas, c'était clair pour ceux qui ont l'habitude de ce genre de situation. Sinon, c'est pas toujours évident. S'il y a des questions dans la salle... Oui, bien sûr. Olivier, merci. C'était très clair, très carré, comme d'habitude. Moi, j'ai une question sur une situation clinique assez fréquente, qui sont les oedèmes des dysplasiques, dont la physiopathologie multifactorielle semble-t-il, pour lequel il y a un débat qui est aussi ancien que celui du canal artériel, soit les diurétiques. Il me semble que prescrire des diurétiques, en général, dans ces situations, ne sert in fine à rien. Sauf cas peut-être particulier. Donc, j'aimerais avoir ton avis sur ce sujet. Alors, par exemple, à Lyon, il y a deux écoles. Il y a une école où il n'y a quasiment jamais de diurétiques, en tout cas de façon exceptionnelle. Et une autre école où il y a systématiquement des anti-aldostérone. Et je ne suis pas persuadé qu'il y a une différence fondamentale dans les résultats. Et donc, je suis comme toi, je n'ai pas pu trouver... Alors, je n'ai pas regardé récemment, mais il y a 4-5 ans, je l'avais fait, de travail scientifique montrant l'avantage indiscutable des diurétiques systématiques, en particulier des anti-aldostérone. Et donc, moi, je ne pense pas que ce soit nécessaire de le faire. Mais je n'ai pas plus de preuves scientifiques pour ça, de dire qu'il faut en faire ou il ne faut pas en faire. J'ai vu les deux aspects et les résultats de les deux équipes sont les mêmes. Donc, je pense que ce n'est probablement pas utile d'en mettre systématique. Après, ce n'est certainement pas dangereux de mettre ces diurétiques de façon systématique. Mais pour quel intérêt, je ne sais pas. Donc, je fais un peu une réponse pas très précise, mais c'est comme le canal artériel. Quand est-ce qu'on le traite ? Quel médicament on donne ? Est-ce qu'on fait une dose ? Est-ce qu'on le traite après 10 jours et tout ? Le débat est éternel depuis 40 ans. Du coup, je me permets, Olivier, si vous ne mettez pas les anti-aldostérone, vous avez un dysplasique qui a tendance à faire de la rétention hydrosodée. Dans ce cas-là, vous faites des doses isolées de l'acilix. Voilà. Nous, on utilise le furosémide à titre systématique. À titre systématique, tu veux dire ? À titre systématique, je veux dire à titre ponctuel devant une situation particulière. On donne une dose et alors éventuellement, on va dire, lui, on va en donner 2-3 jours et tout. Alors, on nous dit le furosémide, c'est dangereux, vous allez avoir des néphrocalcinoses. C'est vrai, on a des néphrocalcinoses dont certaines ont duré jusqu'à 6 mois. Et j'avais l'habitude de dire, je n'ai jamais vu une seule complication. Et là, récemment, Justine Baquetta m'a dit, si justement, on a vu un de vos petits, c'est un peu plus compliqué. Mais un sur je ne sais combien de néphrocalcinoses. Donc, c'est vrai que ce n'est pas non plus très, très simple. Mais on ne peut pas laisser un dysplasique gonfler. Parce que s'il gonfle, il va y avoir de l'eau dans ses poumons. Donc, ça ne va pas améliorer sa dysplasie, bien évidemment. Et d'ailleurs, on voit bien les enfants qu'on suit. Ils sont stables sur le plan respiratoire. Puis, tout d'un coup, ils se mettent à monter leur FIO2. Et bien, on regarde la courbe de poids et ils prennent 40 grammes tous les jours. Donc, c'est qu'ils ont de l'eau dans les poumons, c'est sûr. Jean-Pierre Relier disait toujours, le poumon n'aime pas l'eau. Merci beaucoup. Je crois que... Bravo, effectivement, c'est ça. Peut-être juste pour les réanimateurs, il faut utiliser facilement les diurétiques. Mais assurez-vous juste qu'il y ait un bon remplissage, déjà que la tension artérielle est bonne. Surtout, surtout pas... Ça, c'est sûr que si on n'a pas une bonne tension artérielle, la première cause de baisse de la diurèse, c'est la baisse de la pression artérielle. Donc, quand on a une tension artérielle qui est limite et une oligurie, on peut éventuellement se permettre de relancer la diurèse pour voir si ça ne va pas améliorer globalement. Mais dès que la pression artérielle est trop bas, ça ne sert à rien de donner des diurétiques. Merci infiniment. C'était une belle journée néonate, une belle matinée néonate. A part, c'était une belle journée néonate. C'était une belle journée néonate. C'était une belle journée néonate.